Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre journal. La cour d'ordre militaire accorde une liberté provisoire à Salomon Kalonda, bras droit de Moïse Katoumi-Tchapwe, qui était poursuivie pour attente à la sûreté de l'état, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Patrick-Félix Abeli pour l'envendage. Dix mois après son arrestation, suivi d'une détention préventive à la prison militaire d'Indolo, Salomon Kalonda Escadela, conseiller spécial de Moïse Katoumi-Tchapwe momentanément, quittait les géoles de la justice pour aller se faire soigner. L'arrêt avant d'hier droit dans lequel cette liberté provisoire lui a été accordée, stupide que le conseil spécial de Moïse Katoumi-Tchapwe doit aviser à la haute cour militaire toute sortie en dehors du pays, tout comme toute prise de parole intempestive lui est interdite. Jugé depuis août 2023 dernier, le bras droit du leader d'ensemble pour la République est poursuivi par la cour militaire, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, des collisions avec des responsables rwandais et cadres de la rébellion du M23, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, mais aussi la détention illégale d'armes. La cour militaire qui poursuivait l'affaire en audience foraine à la prison militaire d'Indolo a fini par accéder à sa demande de mise en liberté provisoire sollicitée à plusieurs reprises par la défense au regard de la dégradation de son état de santé qui nécessite des soins adéquats, en dépit de la réquisition de près de 19 médecins pour la prise en charge. Rappelons que Salomon Kalonda a été arrêté le 30 mai 2023 à la reporte d'Indili, au moment où il s'apprêtait à regagner le Bumbashi tout comme Moïse Katoumi-Tchapwe. Depuis son incarcération, sa défense a toujours contesté ses accusations portées contre lui tout en les qualifiant d'une procédure judiciaire et politique. A l'issue d'une réunion présidée par la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceau, Rosemotombo Kiesse, avec les hauts magistrats civils et militaires, une commission spéciale avait été mise en place afin que les prisons de Makala, Cepercadonc et la prison de Nolo, une prison militaire, soient rapidement désengorgées. Sylvie Fortuné Boulat pour le reportage. La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo Kiesse, a tenu une réunion le 26 mars 2023 en présence de M. le procureur général près de la Cour constitutionnelle avec de hauts magistrats civils et militaires, de causes et tribunaux, office de la haute cour militaire et auditorat général des FRDC, en son cabinet de travail. Le désengorgement de prison centrale de Makala et de la prison militaire de Ndolo ont constitué le point des discussions de cette rencontre. Une commission spéciale a été mise en place et commence ses travaux ce 27 mars 2024 à la prison centrale de Makala. La commission spéciale a été constituée de magistrats de la Cour de cassation, du parquet général près de la Cour de cassation, de la haute cour militaire, de l'auditorat général des FRDC, des représentants des parquets généraux près de Cour d'appel et de l'inspectorat général des services judiciaires. Les magistrats de parquet généraux près de Cour d'appel, parquets près de grandes instances, parquets près des tribunaux de paix qui ont au moins un dossier d'imprévenu en détention sont tenus de passer auprès de cette commission qui siégera à la prison centrale de Makala. Il faut dire que les détenus qui sont condamnés définitivement seront transférés dans d'autres prisons ou maisons des détentions. Pour désengorger la prison militaire de Ndolo qui a été construite pour 500 détenus, aujourd'hui, la prison accueille 2000 détenus. Il sera proposé de manière urgente la réhabilitation de la prison de Boma dans la province du Congo central par le gouvernement de la République par le service des génies militaires pour accueillir les détenus condamnés. Concernant donc les détenus ayant commis des infractions bénignes, il reviendra aux membres de la commission spéciale d'apprécier leurs cas en vue de leur libération dans le meilleur délai. Application de la peine des morts en République démocratique du Congo. La Commission nationale de droits de l'homme a publié un document reprenant une série de recommandations à l'intention du gouvernement central. Cette institution d'appui à la démocratie invite le gouvernement central à initier plus d'actions de sensibilisation pour la population afin que celles-ci n'ignorent rien de ce qui est lié à cette mesure. A la suite de la levée du moratoire sur la peine de mort en RVC, la Commission nationale de droits de l'homme, SNDH, a publié une bactérie des recommandations pour un exercice efficace de droits humains, dont une réforme profonde du système pénal congolais. Nous avons recommandé la modification des codes pénaux civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d'infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée. Nous avons aussi demandé que le gouvernement puisse dicter de nouvelles peines aux infractions qui auront cessé d'appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort. Nous avons demandé que l'on puisse commuer pour certaines personnes leur condamnation à mort en des peines qui auront été dictées à la suite de la réforme pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort. En outre, le président de la SNDH a insisté sur cette recommandation. L'opinion doit être sensibilisée. L'opinion, c'est-à-dire la population congolaise, voilà pourquoi nous avons un plan que nous allons nous proposer au niveau de la société civile, au niveau des autres acteurs, pour que ce message passe. Le respect des droits de l'homme est l'affaire de tous les membres de la communauté humaine et nous y gagnerons tous à les respecter et à les faire respecter partout. Égalité des chances entre hommes et femmes, voilà qui a justifié une rencontre entre le président de la République, Fils-Antoine Tisekedi Tchilombo, et une délégation de femmes dites d'exception. Sylvie Fortune Mboula nous fait le reportage. Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, à quoi trôler les ressources nécessaires en faveur de femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'association de femmes d'exception précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission, il a été question que chaque présidente des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pour voir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les antivaleurs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au show de l'État le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management, afin d'aboutir à une société inclusive, a dit, le dit Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. Des 17% l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État. Vous allez corriger avec moi qu'il ne s'agissait pas d'un reportage de Sylvie Fortune Mboula, plutôt un reportage de la presse présidentielle. Dans quel secteur le prochain gouvernement devra-t-il s'atteler afin de relever les défis auxquels les pays sont confrontés ? Tentative de réponse avec Rafa Kachunga et Patim Buzi. Le prochain gouvernement sera confronté à plusieurs défis d'ordre majeur. Quelles sont les priorités de ces nouveaux mandats du président de la République, Félix Antoine Tchistegui de Tchilombo ? Pour Justin Kabongo Tounsala, président de la société civile, Association africaine de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, tous les secteurs sont prioritaires, mais il faudra mettre plus l'accent sur l'éducation, la justice, l'agriculture et l'industrialisation. Dans l'ensemble, il faut revoir notre système de l'enseignement. Dans son ensemble, il faut revoir la qualité des enseignants. Est-ce qu'ils ont la qualité d'aller enseigner ? Est-ce qu'ils ont la qualification d'aller enseigner nos enfants ? Le chef de l'État lui-même a tapé le poing sur la table pour dire assez avec la justice. On arrête les gens, aujourd'hui, demain, on les retrouve dehors. Pourquoi ? Quand vous faites attention, vous trouverez qu'il y a eu des aménagements, il y a eu des... Ou il y a même des interventions des hommes politiques sur les magistrats pour libérer telle ou telle personne. Les enfants du Congo ne peuvent pas souffrir de faim. Nous devons donner l'accent à l'agriculture. Il faut qu'on mette l'accent sur l'industrialisation, qu'on renforce les sociétés d'exploitation et de transformation de ces minéraux-là sur place pour donner du travail aux enfants de ce pays qui souffre. Il convient de rappeler qu'à l'issue du travail de l'informataire, le chef de l'État va nommer le nouveau Premier ministre afin de former également un nouveau gouvernement capable de relever ses différents défis. Les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale de la province de la Tchopo a été installé en début de semaine. C'était au cours de la plénière, marquant la clôture de la session extraordinaire du mois de février. Blaise Moussa, notre correspondant dans la province. Samedi, qui est le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la province de la Tchopo, a été installé à l'élection des cinq membres du dix bureaux samedi. L'installation de ces membres a eu lieu au cours de la plénière, marquant la clôture de la session extraordinaire de février 2024. Après la remise du symbole du pouvoir, au président élit, honorable Mathieu Skanga, par le président du bureau d'âge, honorable Prospère Tangulia, et son installation, Mathieu Skanga, a donné ses axes prioritaires pour cette éleste latire. Six axes prioritaires à savoir respecter le pouvoir et respecter le fait de l'élection, éviter entre les droits et les droits de l'élection, rapprocher les capacités de l'honorable élection et du personnel administratif, améliorer les comptes de l'avance de l'équité commerciale de l'Assemblée nationale, gestion entre d'autres ressources de l'Assemblée commerciale, sécurisation de la clé-mandat de l'équité commerciale. Ces six axes constituent donc dans la ressource de ces cinquièmes. Comme les élections des sénataires et des gouverneurs pointent à l'horizon, Mathieu Skanga a fait cette mise en garde au prétendant candidat. Nous ne sommes pas venus en politique pour nous arrachir, nous sommes venus pour s'attirer des faits et apporter des solutions. Tout s'est déroulé normalement à présence tant des autorités politico-administratives qu'il y ait des différentes notabilités présentes dans la salle de la plénière de l'Assemblée provinciale. La lutte pour l'élimination du choléra en République démocratique du Congo nécessite de fonds et pour les obtenir, il faut procéder à la mobilisation de partenaires et autres bailleurs de fonds. C'est la raison de l'organisation en début de week-end à l'hôtel Hilton de la table ronde en faveur de la mobilisation de ressources pour le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra et du contrôle des autres maladies diarétiques PMCEC en sigle. La situation épidémiologique du choléra en RDC est préoccupante. Pour les 11 dernières semaines, les statistiques indiquent 10 119 cas signalés et 81 décès. Chaque jour, au moins 132 personnes sont contaminées et demeurent. Cette épidémie est concentrée dans 35 zones de santé dans la partie est de la République. Elle prévaut dans trois provinces précises, à savoir le Nord-Kivu, le Okatanga et le Onomami. Mais cette maladie des mains sales qu'il faut considérer comme un problème de santé publique peut être éliminée pourvu que les ressources soient bien focalisées. Voilà qui justifie l'organisation par le programme national pour l'élimination du choléra de cette table ronde avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé sur la mobilisation des ressources en faveur du plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra 2023-2027. Depuis l'année dernière, nous nous assistons à une augmentation du nombre de cas, des décès. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous mobiliser, la partie gouvernementale et les bailleurs de fonds, pour voir comment nous pouvons mobiliser plus de ressources pour mettre en oeuvre ce plan multisectoriel d'élimination du choléra et des autres maladies. Parce que ce qui a fait des fois, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation. L'objectif général du plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra 2023-2027 est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population de la RDC par la réduction de la morbidité et de la mortalité attribuables au choléra et aux autres maladies diarrhéiques. Plus spécifiquement, il s'agit de réduire à moins de trois flambées épidémiques le choléra par zone de santé, à 80% le nombre de cas suspects de choléra, à 90% le nombre de décès attribuables à cette maladie et à réduire le taux de létalité à moins de 1%. Les défis sont énormes, eu égard aux deux grands facteurs de prévalence du choléra, à savoir les déplacements des populations dus aux conflits armés et le changement climatique. Il faut donc renforcer les activités de surveillance, surtout au niveau des frontières, à l'est du pays, renforcer la prise en charge curative des malades, ainsi que le watch d'urgence et durable, et enfin renforcer la communication et l'engagement communautaire à travers la sensibilisation. Il faut aussi faire plus là où c'est nécessaire en termes d'appui. Et c'est à ce niveau que les bailleurs de fonds sont concernés. Par ailleurs, la situation concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement a un impact significatif sur l'élimination du choléra. Il faut l'améliorer car le taux d'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement est bas aussi bien au niveau rural qu'urbain. Il s'est de savoir qu'avec six provinces endémiques au choléra et quatre laboratoires de confirmation pour 26 provinces, la RDC est le troisième pays qui contribue à la prévalence du choléra en Afrique. L'état d'avancement de préparatif des épreuves certificatives a été au centre d'une réunion convoquée et présidée le mardi 26 mars 2024 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouabakazadi. C'était dans la salle de réunion du ministère. Suivez ce récit. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouabakazadi a tenu à s'enquérir auprès de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui était entouré de tous ses collaborateurs, inspecteurs généraux adjoints, chargés des évaluations, examens d'état, TENASOSPE et TENAFEP en présence de l'équipe de la commission technique sur l'état d'avancement de préparatif des épreuves certificatives, les difficultés rencontrées et les défis à rélever. Prenant la parole et complétée par ses collaborateurs, l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odiamousungai, a indiqué que les préparatifs vont bon train en dépit de quelques difficultés d'ordre matériel avec les fournisseurs qui tardent pour réagir suite aux factures antérieures non honorées à ces jours par l'état congolais. D'ores et déjà, les épreuves hors session étant prévues pour le 6 mai prochain, les mâles des items doivent déjà être en province au plus tard le 28 avril 2024, selon l'inspecteur général. A ses propos, pour éviter les difficultés liées à l'achat, au colisage, transport et distribution des mâles des items dans les centres de passation des épreuves, le professeur Tony Mabakazadi a lancé une réflexion consistant à composer les épreuves, les envoyer pour leur impression dans les provinces éducationnelles qui, à leur tour, vont les évacuer dans les centres de passation des examens. Après avoir invité la commission ad hoc à examiner la question pour lui faire le rapport, dans le plus bref délai, les primats de l'enseignement primaire, secondaire et technique a, immédiatement après cette réunion, effectué une descente à l'imprimerie de l'EPST pour s'enquérir de l'évolution de la composition, conservation, colisage et autres, des épreuves certificatives. L'entreprise d'exploitation orifère Kibal Gold Mine a construit sur fonds propres trois barrages hydroélectriques Zoro 1 à Mbarraou et à Zambie avec un investissement évalué à 5 milliards de dollars américains, dont 1,4 milliard déjà payés au titre des impôts, taxes et rédévances. Kibal Gold a aussi contribué à la création de plus de 400 sociétés de sous-traitance à capitaux majoritairement congolais. C'est le résumé de la 52e conférence de presse organisée à Doko d'Urba dans la province du Houwélé. Découvrons les détails dans cette page magazine. Dans les panels d'entreprises minières évoluant en RDC, elle est la seule qui peut se permettre un tel exercice de redevabilité. Lancé en 2009, le projet Kibal y reste redevable à plusieurs titres. D'abord vis-à-vis de l'État congolais, les communautés locales des Doko d'Urba et les différents partenaires. Pour cette 52e conférence de presse en 15 ans d'existence, le Dr Marc Bristot a rappelé à l'assistance venue nombreuse la philosophie de Kibali Gold Mines. Bâtir une mine avec les Africains, pour les Africains et par les Africains. Nous rencontrons les autorités, mais aussi les communautés locales pour rendre compte de ce qu'on a été les trois derniers mois par rapport à notre production de l'or, définir notre philosophie des partenariats avec les uns et les autres. Devant l'autorité qui représente le chef de l'État, le gouverneur Christophe Massane Nanga, le PDG de Kibali Gold Mines, qui a déjà investi 5 milliards de dollars américains en RDC, a redit sa satisfaction d'être très prochainement une mine totalement verte avec l'utilisation de l'énergie électrique venant de barrages hydroélectriques d'un côté et des panneaux solaires de l'autre. Au sujet de la production de l'énergie électrique, outre le barrage hydroélectrique qu'on suit déjà, avec la centrale solaire en construction, nous serons d'ici peu la mine la plus verte, c'est-à-dire la première en Afrique. L'ADC s'est activée à créer de la richesse profitable aux Congolais eux-mêmes d'abord, d'où la présence du directeur général de l'autorité de régulation du secteur de sous-traitance dans les domaines privés, Miguel Kachal Katem, venu visiter la mine et surtout les sous-traitants que Kibali Gold Mines désignent sous l'appellation de partenaires. Ils ne sont pas simplement considérés comme étant des sous-traitants, mais ils sont nos partenaires. Eux et nous sommes propriétaires de ces géants projets de mines avec l'ambition de développer notre business pour faire gagner au maximum les uns et les autres. Il y a l'électricité. Lancé en 2009, avec un gisement de 5 millions d'onses d'or, il a fallu juste deux ans pour qu'avec les géologues de Kibali Gold Mines, que le même gisement puisse arriver à atteindre de 5 millions à 10 millions d'onses d'or. Et ce projet atteint une graine qui bourgeonne, à donner de fleurs jusqu'à donner de fruits et à créer un pôle économique qui fait rayonner non seulement Watsa dans les OULE, mais sur l'ensemble de l'RDC dans le grand rendez-vous au niveau mondial. Je vais me permettre de dire ça en Swahili, les gens disent ici Kibali Njoba Banjomama, ça veut dire qu'à part Kibali dans cette région, il n'y a aucune autre mine. Donc nos sous-traitants qui sont ici, la plupart d'entre eux, on les a encadrés dès la genèse de leur business jusqu'à aujourd'hui. L'occasion pour les différents partenaires impliqués d'échanger, partager les expériences pour relever les défis ensemble. Nous sommes dans le développement communautaire depuis que nous sommes implantés dans cette région. Et les axes qui sont le nôtre, c'est notamment l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, la lutte contre l'insécurité alimentaire et les infrastructures. Et vous serez d'accord avec moi qu'on a fait beaucoup depuis que nous sommes là. Si je dois reprendre quelques chiffres, en termes d'accessibilité à l'eau potable, depuis que Kibali est là, nous avons réussi à forer plus de 95 puits dans la communauté. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur un réseau de distribution d'eau qui va desservir 7 quartiers de la cité de Douba. Donc c'est environ 100 000 habitants dans la cité de Douba. En ce qui concerne l'éducation, nous avons construit plus de 35 écoles et réhabilitées et ou carrément assistées à la donation des kits scolaires à plus de 65 écoles. Contrairement à plusieurs coins de la République démocratique du Congo, ici à Douba, dans le haut où il est, il n'existe pas de délestage. Et les activités aussi bien de Congolais que de Kibali Goldomains qui est venu investir en jeunes ventures, prospère année après année. Vous avez été très nombreux à nous suivre de partout. Nous vous en remercions. Vous vous retrouverons très vite. Merci.